mesdames et messieurs bonjour je suis franco le mignon je m'adresse ce matin à trois personnes robinson pifo voilà bonjour à tous et ce que vous allez bien est ce que vous êtes au courant que vous êtes en train de tenir l'image de la culture camerounaise je vais d'abord commencer par robinson pifo robinson pifo je ne te connaissais pas avant mais grâce au buzz je te connais aujourd'hui j'ai été choqué hier quand j'ai vu j'ai regardé l'interview qui parlait de ta vie oui sur une chaîne youtube je ne savais même pas que tu étais un monument de la culture camerounaise robinson pifo ce sont des gars les gars je vous trompe pas je vous ment pas les gars comme les robinson pifo là c'est monument de la culture camerounaise mais ce sont des gars immatures robinson pifo j'ai suivi ton cursus scolaire j'ai suivi tout ton parcours jusqu'à où tu es aujourd'hui et c'est vraiment à encourager mais je voulais te dire grand frère parce que j'ai vu sur la page de zizou que tu as porté plainte au paquet en ne parlant pas du commissariat ou bien de la gendarmerie pour qu'on dit que bon c'est peut-être pour qu'on dise que c'est ce sont les menaces ou bien pour l'augment un peu de fermer sa bouche mais au paquet mec les gars ont des relations dans ce pays hein mais mon frère tu ne te respectes pas et si tu ne te respectes pas comprends bien mon message je sais que vous n'allez même pas me répondre mais je sais que vous allez me suivre partager cette vidéo pour qu'il parvienne ça parvient à arriver chez eux même ils vont me suivre nous sommes sur les réseaux sociaux ensemble robinson pifo si tu ne prêtes pas attention tu vas passer de héros que tu un à zéro il y a des grands artistes ici au pays au cameroun que le gars là les a rendu célèbres qui sont passés par robinson pifo quand vous allez connaître qui est robinson pifo qui est également le manager de cabre nandip actuellement vous allez dire mais le gars si c'est un génie c'est un monument tu sais parfois le silence est mieux depuis la sortie de jacquero tu fais des multiples tu multiplies les sorties tu babales tu parles des choses que tu ne t'arrêtes même pas contre je vais prendre l'exemple sur deux personnes est ce que tu as entendu parler de steven fard et du présent chop chop dans la liste des chacquero tu as vu qui parmi les deux s'agiter parfois quand tu gardes le silence on comprend que c'est le buzz mais quand tu fais des multiples sorties comme ça ça met des visions la tête des camerounais on se dit que si le gars s'agite comme ça ça peut être vrai mon ami calme toi tu n'as pas besoin de trop t'agiter tu es un grand et un grand il va te raconter une chose est-ce que tu sais que j'étais chez steven fard steven fard m'a reçu dans son domicile même quand j'arrive chez steven je lui demande que mes grands tu te rappelles des vidéos qui te faisaient des vidéos négatives parce que vous savez au cameroun quand tu parles de ce qui est mauvais c'est où on s'accroche c'est chacquero avait cité les noms des gars qui désagissent qui travaillent bien des gars qui font bien dans la culture camerounais ça ne devait pas relier à toi ça ne devait pas prendre tout la mais quand c'est le négatif c'est où les tout le monde cherche à venir d'argumenter oh non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il lui manque et c'est la vidéo qu'il fait sur toi parce qu'il cherchait la visibilité je me suis accroché derrière les trucs négatifs que tu parlais de toi et tout il m'a dit non j'ai aucun problème mon frère j'essaie que c'est le game j'essaie que c'est le buzz c'est ça qu'on appelle la grandeur c'est que si tu étais steve comme je faisais des vidéos qui parlaient mal de steve gars c'est ça que je suis en conningue aujourd'hui parce que tu peux te plaindre à zizou pour diffamation de nom tu appelles quoi diffamation de nom quand tu fais une vidéo avec l'excès de zizou je pouvais y mettre sur la toile ça tu ris mon frère zizou lui-même se mord de toi quand tu sors d'abord avec l'excès de quelqu'un tu te rends petit tu es un monument mais tu es en train de te rendre petit puis il faut comprendre bien ce que je suis en train de te dire là tu te rends ridicule minuscule pourtant tu dois être respecté tu vois à quel point tu te rends petit donc essaie un peu de revoir ta façon si tu veux rester l'icône que tu es maintenant je vais m'arrêter à Kabananjip Kabananjip pause de publicité ok avant de continuer je voudrais rapidement vous inviter à la découverte du complexe Las Vegas à Messassi ok voilà désormais si vous avez vos événements à célébrer n'hésitez pas à contacter le complexe Las Vegas situé à Messassi le complexe Las Vegas dispose de deux salles de fête climatisées avec des couverts, des didiers et un espace pour la cuisine vous avez également besoin d'un endroit pour le repos rendez-vous rapidement au complexe Las Vegas là-bas il y a dix chambres VIP et dix chambres plastiques un restaurant VIP également et un snack bar appelez rapidement le contact qui s'affiche au bas de cet écran pour entrer en contact avec le responsable du complexe Kabananjip j'ai parlé plusieurs fois ici sur ma plateforme je sais que tu ne vas jamais me répondre parce que tu as peur que si tu me réponds ça va encore me propuster plus mais un jour tu vas répondre tu vas finir par me répondre mais tu sais que ce que je dis de toi est vrai Kabananjip j'ai toujours critiqué le fait que ta bouche tu bavardes trop et c'est toujours l'immaturité je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça au français très compliqué est-ce que vous êtes même au courant que le Nigeria le Gabon la Côte d'Ivoire en fait tous nos frères de la diaspora nous regardent c'est quelle est l'image que vous donnez à la culture camerounaise je vais prendre une preuve Kabananjip pour montrer que tu es immature est-ce que tu as entendu je vais citer le nom de trois personnes ici et tu marches avec ces trois personnes là chaque jour je vais commencer par ton petit frère Urich Takam que tout le monde connait ce sont des grands parlant de la culture camerounaise Urich Takam pour ne pas parler de Dianama qui est le fruit l'un des fruits d'Urich Takam on connait tous ces gars que Urich Takam les a mis sur le soleil en fait je vous l'ai dit les a rendus célèbres je vais parler de moustiques le charismatique que tu avais lu presque tout le monde tout le temps moustiques le charismatique Urich Takam c'est l'un des fruits de moustiques le charismatique si on veut en crème dans le domaine de la musique moustiques le charismatique c'est un monument hors hirachie je vais parler de Fengontalala avec son écurie les Black Oya les Nikeche les Yele les Motapenda tout ça tu as déjà entendu Kabananjip l'un de tous ces trois personnes que j'ai cité pour ne citer que les trois là s'assois devant leur caméra tapez leur poitrine que ah vous voyez-t-elle je l'ai fabriqué vous voyez-t-elle sans eux sans moi ils ne seront X, Y, Z ils ne seront rien c'est l'immaturité mon frère tu n'as pas besoin de t'asseoir devant la caméra chaque jour t'appeler la moitié moi m'en gaffe c'est zizou non tu n'as pas besoin de tout ça travail nous tous on sait que tu as ce don là que Dieu t'a donné tu as cette chance là que tout ce que tu mets la main dessus ça explose c'est une grâce c'est un don ce n'est pas donné c'est-à-dire que si quelqu'un ne reconnait pas le bien que tu fais dans la culture camerounaise c'est qu'il est ingrat parce qu'on a vu tes petits on a conçu on voit tu l'appelles le vieux on voit comment tu prends les gars de zéro pour les mettre au sommet mais tu n'as pas besoin de trop bavader frère tu n'as pas besoin de trop comporte-toi comme aussi les grands qu'on respecte comporte-toi comme ta cam comporte-toi comme fingouki partage les terrains les voitures là on va mieux te respecter tu as compris tu n'as pas besoin de trop bavader tu penses ça en faisant un direct où tu as 20 000 personnes connectées signifie que les 20 000 personnes là tu aimes non non si tu ne bavader pas trop sans ta bouche gars je t'assure que le respect que tu as ça devait être même fois 10 oui je te dis la vérité maintenant il va finir avec Zizou Zizou toi même hier tu fais le direct tu te compares déjà avec tes grands frères les cabans Nanjip les pifos mon ami je comprends bien ça Zizou sans le Facebook tu n'es rien moi je fais l'enregistrement c'est dans mon studio comme tu vois là dans mon studio cabans Nanjip on ferme un Facebook il est dans les mariages tous les jours c'est un humoriste plein Robinson Pufo à son studio il est manager d'artiste toi tu as un petit bavard sur Facebook toi tu viens tu insultes tu manques du respect tes grands frères tu dis ça tu reprends et dis comment tu as les gars qui partent à la boulangerie t'acheter le punk tu as les gars qui scie tes chaussures mon petit redescends suite redescends suite calme toi le chemin est encore long si tu penses que c'est avec cette allure que tu vas arriver le jour que Fesbou va bloquer ta page je vais voir ce que tu vas encore manger c'est le seul message que j'avais pour toi si tu veux tu comprends travaille le silence c'est mieux mon petit tu n'as pas besoin de faire tous ces bavadages je crois que vous avez compris à la lue où nous sommes en train d'aller ce n'est plus le buzz au départ qu'on croyait que Shakira avait lancé ce n'est plus le buzz que Kaba Nandia fait dire pour parler c'est à la haine et n'oublions pas que nos frères sont en train de nous regarder nos frères sont en train de nous observer donc de grâce s'il vous plaît c'est mieux la paix et non la haine je vous aime et à la prochaine moi je rentre chez moi je rentre au village s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pas de la notification – Sous-titrage FR 2021